Le patrimoine fluvial, on en a bien vu ce matin assez long, est un élément identitaire majeur de la confluence. Le fleuve représentant dans ce contexte une part essentielle de l'histoire du développement de la métropole. Cette histoire est présente de manière unique dans les collections du musée de la bataillerie, par exemple, et confirme bien que le fleuve est un facteur d'appropriation du territoire par les habitants. La vallée de la Seine, dans sa globalité, des quais de Paris à ceux du Havre, pour reprendre la formule, est un vaste territoire dans lequel la confluence doit pouvoir se distinguer, non seulement par sa dimension patrimoniale, paysagère, urbaine, mais aussi par son identité même, celle d'être le point d'articulation entre la Seine et l'Oise, le maritime et le continental, l'urbain et le global, l'industriel et les services, la ville nouvelle et la ville ancienne, l'Est et l'Ouest, le patrimoine et la création. Et c'est autour de ce dernier enjeu que s'inscrit la commande photographique que nous avons lancée pour constituer dans la durée un corpus photographique qui pourra contribuer à fonder l'identité du territoire en renseignant un certain nombre de champs historiques, culturels, géographiques, paysagers. On s'inscrit bien évidemment dans la dimension dynamique du patrimoine et je remercie notre garçon d'avoir bien défini les termes en amont, ce qui a été un excellent cadrage théorique pour mieux comprendre ces images-là. Et si effectivement le patrimoine n'est pas une valeur de l'esthétique, l'inverse peut-être est envisageable. C'est-à-dire que l'esthétique, lui, peut contribuer à la patrimonialisation et en être un facteur de compréhension. Donc la production de ces photographies, l'intervention de deux photographes, de deux artistes sur un territoire large, proposant deux visions fortes et contrastées, peuvent constituer autant de boîtes à changement, de pièges à mémoire, d'état des lieux initials pour mesurer les importants changements qui vont démarrer et qui vont s'inscrire dans la durée. Ce travail permettra de mesurer, là aussi, les différents usages du fleuve dans le temps. On en a parlé ce matin, les usages industriels, les usages récréatifs, les usages des habitants eux-mêmes, dans leur relation au fleuve, tout ça étant extrêmement évolutif, parfois conflictuel, et dans tous les cas, toujours en mouvement. Voilà, donc, on va bientôt lancer la première sélection de photographies, qui est le travail de Jean-Christophe Ballot. Jean-Christophe, lui, a un projet artistique sur la confluence qui se situe à michement entre une vision poétique et une vision documentaire. On est sur un principe global de la carte blanche. Chaque photographe veillant définit son approche artistique, mais, après tout, répondant à un contexte, un cadre, assez précisément donné par les dossiers à lieux et la communauté d'agglomération de Serge et Pontoine. J'en profite d'ailleurs, petite insiste, pour remercier en particulier Chantal Goléant, qui pilote cette affaire de très près pour l'ensemble de l'équipe. Je refais le partage. Jean-Christophe Ballot, donc, lui, s'est attaché à montrer les points structurants du territoire, en le parcourant et en en dégageant des points remarquables, la rencontre des fleuves, des deux fleuves et des villes qu'ils traversent, la relation que les villes entretiennent avec les méandres, le traitement des verges, des fleuves aperçus dans les chanteurs du Nouvelle, par exemple, vous le verrez, des échappées visuelles, et également le principe du contre-champ, c'est-à-dire celui de la vision depuis le fleuve ou encore depuis l'autre ville.